Yo tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va ouvrir les récompenses Rivals et FUT Champions. On va commencer par Rivals, donc normalement j'ai fini rang 1 de Division 1, donc on aura les récompenses maximales. Donc on aura 2 packs ultimes et 2 packs pga parce que je vais prendre les non vendables, comme d'habitude. On aura le plus de chances de packer des totes. On va directement, également, ouvrir les récompenses FUT Champions. Où j'ai fini en 3 comme d'habitude, donc on récupère 30 000 crédits, 2 packs méga, 1 pack joueur rare et 2 changeurs rouges. Donc là on va espérer pas qu'il y ait du Bundesliga. Vous avez vu au fur et à mesure de la semaine, là j'ai accumulé pas mal de totes, mais pas vraiment des totes que je voulais. Donc vraiment j'espère pas qu'il y ait un Lacroix, un joueur comme ça, ou un Goretzka, Kimmich. Mais vraiment Sancho, c'est le joueur que je voudrais bien, pour mon côté droit. Et on va espérer le paquet, on va commencer par le deuxième, c'est parti. Là un petit Sancho. Ah c'est bizarre, je l'ai déjà en fait. Tant pis, je vais le reprendre, ça fait toujours une note en plus, pour un SBC c'est pas grave. Et le deuxième c'est parti. Ah là un petit Sancho, être un 16. Neuer être un 15, les deux je les ai déjà les gars, c'est ça qui est chiant. Après Angelo je l'ai aussi, et Sferovic honnêtement c'est... Attendez, Sferovic c'est quoi ? C'est du 3-3. Ouais ça rien que je le prenne, c'est éclaté. Autant prendre Neuer, ça fera une note en plus, un 95. C'est pas négligeable, mais c'est vraiment dommage parce que les deux joueurs je les ai déjà dans mon club. Ça c'est dommage. Donc on va passer au pack. On a 7 packs en boutique. On va commencer par les méga. C'est parti. Je pense que sur Bikis ça va être au moins 2 animations sur les 7. Allez, le premier. Pas d'anim pour le premier. Ça va au bout. Ça va être Kovacic 83. Après les petits packs honnêtement, s'ils me donnent pas mal de 83 ça me dérangerait pas. Ça pourrait remplir mon club. Avec tous les SBC qui sortent en ce moment, franchement c'est pas négligeable non plus. On va prendre un autre pack méga. C'est parti pour le deuxième. Toujours pas d'animation. Ça va être quand même ébol, on va le skip. Et c'est à 83 derrière. 82. Il nous reste 2 packs méga. Après on aura quand même des packs beaucoup plus forts. On va espérer quand même pas qu'il y ait au moins une animation, ça serait pas mal. Animation. C'est pas du tot. Allez, une grosse note. Espagnol. MBC, Bousquets 87. Première animation, honnêtement. Je ne pensais pas qu'il y en avait dans les packs méga. Mais en vrai ça passe. Après je ne sais pas si c'est un pack vendable ou pas. Je crois que c'est vendable. Non ? Ouh, vendable à 85 derrière. Franchement c'est un bon pack ça. Très très bon pack. Ça pourrait servir pour les futurs SBC. C'est très très bien. Hop, ça on vend. Voilà. Premier bon pack de la vidéo, on va continuer avec le deuxième. Normalement c'est un deuxième pack vendable. Allez, un petit pack to pack animation serait pas mal. Allez. Pas d'animation. Je crois que c'est un boost. Suédois, MD, franchement je ne le connais pas. Ah si, c'est Maubert Carlson, je crois que j'ai regardé la équipe de la semaine. Ouais c'est ça. C'est une carte cheatée en vrai. Mais après c'est la fin du jeu, ça ne sert plus à rien. Il serait surtout au début du jeu, je pense que beaucoup de monde le réutilisait en super sub. Et là ça ne sert quasiment plus à rien. On va quand même le garder pour les SBC au cas où. Pour les petits SBC en vrai c'est possible qu'ils soient utilisables. Hop. Le pack à 50k. Le pack joueur rare. C'est parti. Après il nous restera les deux packs ultimes. On espérera au moins un tot, ça va mal. Pas d'animation. Ça va même pas au bout. Franchement c'est un des packs les plus éclatés cette année le pack à 50k. Je ne sais pas si c'est quoi pour vous dans votre compte le pack le plus éclaté. Mais en vrai celui-là il en fait partie pour moi. Dans mon compte, il n'est vraiment pas très très fort le pack à 50k. Allez là on va commencer par le premier ce coup-ci. C'est parti. Pack ultime. Au moins l'anime serait pas mal. Pack à 125k. Animation. Allez Atos. C'est un tot. Allez. Ça bite zéro encore. Mais c'est incroyable. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà. C'est pour ça que je n'ai pas de réaction les gars. Mais je l'ai eu dans le pack. Je crois que c'est Yir ou à mentir. Je crois que c'est à mentir que je l'ai eu. Donc vous verrez normalement il est en doublon. Oh j'ai Loris et Chastny pardon. C'est aussi deux très bons jours. Deux animations. Ok ouais bah oui. S'habilliser. Voilà. Donc j'irai rechercher avec l'application. J'essaierai de la mettre dans un SBC. C'est ce qu'on va faire après la vidéo normalement. C'est vrai que tout ce que je récupère je crois que je vais faire des 80 à plus. Et hop. Donc celui-là. On ira le rechercher avec l'application. C'est possible pour le deuxième. Let's go. Allez. Deuxième animation ce serait pas mal. Pas d'anim. Est-ce que ça va au bout ou pas je pense. Cavani ? Non. Godin ? Ah c'est le Trimenez. Il y a tellement des Uruguayas. Mais je crois que je l'ai déjà en moment échangeable là. C'est le deuxième joueur que je vais aller chercher je pense. Ah non bah j'ai dû le mettre dans un SBC. Même si je l'avais. Donc deux 84. 16 doublons. Douai un 83. Ouais bah on ira le rechercher. On ira le rechercher vers Tongan. C'est à 83. Ou alors je vais le garder sur les transferts. Parce que là avec tout ce que j'ai comme doublon. Ah là c'est grave par contre. Donc on va se laisser là-dessus les gars. C'était quand même une bonne petite vidéo. Après on a déjà eu le taux de s'habitir. Mais je le recalerai dans un SBC. Il pourra me servir. Après je ne sais pas quel joueur encore choisir. Je vais voir si c'est le plus intéressant. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. En tout cas n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter comme d'habitude les gars. Il nous reste 4 abonnés je crois pour les 570. N'hésitez pas aussi à partager quand même la vidéo un maximum à vos potes si vous le souhaitez les gars. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao !